et bien bonjour à tous les amis je suis popup j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Death Stranding aujourd'hui il va falloir aller intégrer encore un relais on nous a dit la dernière fois que ça risque d'être compliqué à faire donc écoutez on va voir ça la dernière partie du chemin pour rejoindre le relais dans la montagne il me semble alors je vais passer la vidéo d'abord parce qu'on les a déjà toutes vues on l'a déjà vu aussi et Sam j'ai de nouvelles informations qui vont vous intéresser j'ai pu les récupérer grâce à vos efforts pour étendre le réseau qui râle c'est à propos de à propos des bébés attention soyons clairs j'ai déniché ça de mon côté personne ne m'a demandé de creuser et si jamais on vous pose la question mettez tout sur mon dos je ne veux surtout pas que ça vous retombe dessus vous m'écoutiez simplement ratoter sur le réseau c'est compris enfin bref apparemment la technologie des bébés n'a pas été inventée par bridges mais par un groupe de séparatistes des terroristes opposés à l'expansion des uca d'après ce que j'ai trouvé ils ont commencé à les utiliser il y a environ trois ans exactement au moment où bridges 1 commençait à planifier son expédition dans l'ouest ces séparatistes avaient semble-t-il eux aussi des problèmes avec les échoués et à l'époque ils se sont dit que s'ils arrivaient à les localiser ils pourraient les mettre sur notre chemin quand bridges a eu vent de toutes ces manigances ils ont décidé de combattre le mal par le mal dans cette optique ils se sont servis des bébés comme contre-mesure il est tout à fait envisageable que le vôtre était mis en service dans ce but précis un fait que quelqu'un semble avoir essayé de cacher à en juger par l'absence de rapport de service du bébé 28 j'ai toujours trouvé étrange qu'on soit si enclin à exploiter une technologie qu'on comprend à peine et pour cause maintenant on sait pourquoi depuis le début on se contente de copier des méthodes et des techniques employées par d'autres ce n'est pas tout il y a autre chose ça concerne les premières expériences sur les brises brouillard si on en croit le peu d'informations que j'ai pu réunir il semblerait qu'elles aient débuté au même moment où le Death Stranding s'est produit elles avaient lieu sur l'île de Manhattan sur la côte est des états-unis de l'époque une île qui a été intégralement rayée de la carte suite à une énorme explosion certainement une néantisation à l'époque le gouvernement américain approuvait entièrement ses expériences il allait même jusqu'à les financer ce n'est qu'une théorie mais à mon avis le programme bébé a vu le jour dans un effort des équipes scientifiques pour faire toute la lumière sur la nature du Death Stranding bien que leurs intentions étaient louables pour des raisons d'éthique et de sécurité l'opinion publique s'est fermement opposée au projet mais les chercheurs ont refusé de baisser les bras et dans leur empressement de trouver des explications à la plus grande catastrophe de leur temps je crois qu'ils en ont provoqué une autre un point non négligeable dans cette histoire le président lui-même a été tué dans l'explosion c'est seulement après sa mort quand la vice-présidente Strand lui a succédé à la tête du pays qu'un décret officiel a mis un point final à toutes ces expériences les documents ont été détruits, les installations abandonnées et tout a été mis en oeuvre pour faire croire que la technologie des bébés n'avait jamais vu le jour ce qui m'amène à me demander comment un groupe de séparatistes sortis de nulle part a pu déterrer cette technologie des dizaines d'années plus tard je vous fais signe si je trouve quoi que ce soit intéressant c'était déjà très intéressant je trouve simple, consultez le terminal et passez la liste de commandes en revue les habitants de la ville au relais des montagnes ont un problème bien plus urgent à régler apparemment une substance ressemblant à de la poids remonte du sol dans le coin les habitants en signalent de plus en plus un peu partout et si on ne fait rien elle atteindra la ville sous peu d'ailleurs des traces ont déjà été repérées à l'intérieur du mur d'enceinte il faut à tout prix qu'on fasse quelque chose sinon toute la ville pourrait être engloutie par une mer de poids en un rien de temps il y a une commande du relais des montagnes vous trouverez tous les détails sur le terminal ok alors on va juste hop là renvoyer un bot ailleurs ça marche pas top quand même les bots ça commence à casser des choses même si ça permet de transporter le titre ah bah il n'y en a aucune ok tant pis allez on va aller prendre ça 80 kg livraison de bombes antimatières ville à relais des montagnes ok on va faire un fusil d'assaut niveau 2 attention olé par là le boitier de cette bombe antimatière n'a pas été conçu pour le transporte sur de longue distance Les pièges magnétiques qui isolent l'antimatière sont très fragiles. Un impact puissant, une conduite brutale, un transporteur mal équilibré, autant de raisons qui pourraient faire céder les pièges. La moindre anomalie détectée dans le boîtier devrait déclencher une alarme. Si elle sonne, c'est que vous vous y prenez mal. Et si la bombe explose, on aura une catastrophe sur les bras. Du genre dont on ne se remet jamais. Ok, donc ça va être plus compliqué du coup. Commande attribuée. Commande attribuée. Alors, on est là. A priori, il y a une Tyrolienne qui va jusque là. Ou alors ce n'est peut-être pas la même Tyrolienne. Où est-ce qu'on va nous déjà ? C'est des fondations. Il n'est pas encore fait ce pont. On va commencer par partir par là. Là, je vois qu'il y a un pont qui a été fait. On va essayer de voir en espérant pouvoir traverser à cet endroit là. En fait, je me demande s'il ne faut pas mieux rester sur... Bon, on va essayer de passer par là, du coup de couper. Et de voir ce que ça va donner de rejoindre par là le relais des montagnes. D'accord. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Ah il y a une décollation pour une route Ah c'est... C'est quoi je me souviens ? Tu peux garder de mes objectifs en fait ? Ah j'ai oublié de traverser du coup On va rejoindre le pont ici c'est pas grave Vu que là a priori il y a quand même Ah bah il ne va pas, d'accord On devrait voir un peu pas loin Hum... 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 Ouah rien que ça ça fait... Ok, on va faire faire attention alors. Ah, c'est parti. Deuxième une là-bas. C'est parti. Alors, c'est à partir de là qu'il va falloir trouver un peu ce qu'on peut faire. On va plutôt rester sur les extérieurs, alors. On va passer par là. Ok. On va suivre la rivière, quoi, ça. On va suivre la rivière. Ah, pourtant, je ne fais pas de gros secousses. Je passerai bien par là, en fait, pour redescendre par ici. On continue de monter pour un start. Un touriste... Un touriste... Un touriste... Alors la musique là c'est pas top par contre parce que j'aurais bien aimé pouvoir écouter un peu ce qu'il se passe. Est-ce que je peux traverser là ? Clac, 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 il n'y a plus qu'à du coup retourner directement par là maintenant. Je pense que c'était plutôt pas mal comme chemin ça quand même. C'est bon ? C'est bon ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Okay. Sous-titrage MFP. 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 Lopneux. ... 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 Ok, on va voir quelque chose qui a passé par contre. Qu'est-ce que c'est ? Ah, zutah... Ah, zutah... Ok... Ok, je passe pour l'instant. Ah, mais ils sont combien ? Et oui, on a réussi à passer. Ok, nickel. Au niveau des colles... Allez, normalement, ça va être le dernier. Après, on va pouvoir taquer vraiment la descente. ... ... ... C'est parti. On n'arriverait pas bientôt sur un générateur en ligne. À côté de la station météo il y en a un, on va recharger un peu parce que ma batterie de moto descend quand même très vite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Allez recharge et puis le bouton je crois que ça doit être celui-là. Non, pas tout à fait. Allez. Sous-titrage ST' 501 Ok, c'est pas ce point que je veux prendre, on va falloir rajouter une trace à droite. Ok, c'est pour là-bas que je veux juste. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501